Aujourd'hui je suis mise en train, je viens assez souvent en train pour venir au travail. Ça fait du bien de marcher jusqu'au travail. C'est agréable d'aller en vélo et que c'est la journée de la mobilité. C'est l'occasion, c'est prêt-être. On le refera. Ça fait dix ans que nous co-vaturons ensemble. Et puis c'est sympa en plus, parce qu'on papote. Alors pour la semaine de la mobilité, mais pour toutes les autres semaines, nous on vient tous les jours en train au bureau. Donc on utilise la ligne TER qui vient de Lyon, direction Saint-André-le-Gaz. Franchement, c'est pas trop contraignant à partir du moment où on s'organise bien. On vient en train tous les jours. Ça compte pas, c'est la mobilité tous les jours chez Saïfco. C'est top, c'est the place to be. On discute, on fait des coloriages, on refait le monde. A Saint-Quentin Falavier, comme chaque année au mois de juin, Thermador Group a relevé le défi du Challenge Mobilité Auvergne-Rhône-Alpes. Au total, 275 salariés des filiales du groupe ont montré leur engagement en adoptant des modes de transport alternatifs à la voiture individuelle. Grâce à leur mobilisation, plus de 11 600 km de trajet domicile-travail ont été économisés. Un véritable succès pour Thermador Group et pour l'environnement. Sous un beau soleil, un repas convivial a été organisé, agrémenté de nombreuses activités autour de la mobilité douce. Des jeux, des stands, et un quiz ont permis à chacun de s'informer et de s'amuser sur le thème de l'écomobilité. Parmi ces initiatives écologiques, deux intervenants du SMND sont venus pour sensibiliser les participants à l'importance du compostage. On travaille au syndicat mixte Nord-Dauphiné. On est une collectivité en charge de la collecte des ordres ménagères, mais aussi du tri sélectif. Avec Gaëlle, on est au service prévention des déchets. Comment réduire les déchets à la source ? C'est un jeune service qui a été mis en place il y a à peu près un an. Notre rôle va être de déployer le compostage collectif, mais pas que, on vend aussi des composteurs individuels au SMND et des londries composteurs, pour diminuer le poids des ordres ménagères. Il faut savoir que les biodéchets représentent à peu près un tiers de la poubelle. Ça a vraiment du sens de composter et de créer un engrais naturel. C'est le juste retour à la terre. Il existe encore beaucoup de personnes depuis les nouvelles extensions en 2022 qui n'ont pas assimilé les nouvelles consignes. C'était pour faire un petit rappel et leur donner de la documentation autour des déchets et comment les réduire. Maxime, membre de Thermador Group, a eu l'occasion de tester les parcours réalisés par Randstad pour sensibiliser à la sécurité au volant et encourager une conduite plus éco-responsable. Et donc on a des lunettes qui simulent ça et le but c'est de passer à travers des petits obstacles, de faire des choses simples, voilà, sans se mettre en danger. Mais voilà, c'était intéressant comme point de vue. Les concessions Tunésie Automobile et Auto Bernard se sont également déplacés afin de permettre aux salariés du groupe de tester les nouveaux véhicules électriques. Donc là j'accélère et dès qu'ils arrêtent d'accélérer, ça a un peu de l'électricité. Ouais, c'est ça, ça se recharge. Adrien, membre de la filiale Opaline, nous donne son avis sur cette première expérience. Je pense que c'est une bonne idée de faire venir les concessions chez Thermador Group. Parce qu'on n'a pas forcément l'occasion des fois de se déplacer en concession. Là, ça nous permet le temps d'une journée de tester plusieurs véhicules. Donc là, pour ma part, j'ai testé la 208 de chez Peugeot. Et c'est vraiment une bonne voiture au niveau réactivité comparé à une thermique. De leur côté, Thermacom, leur filiale à Saint-James, organise le mois de mobilité douce tout au long de juin. Sodeco Valve, leur filiale belge, propose des ateliers de réparation de vélo tout le mois. Ces initiatives illustrent leur volonté de promouvoir des modes de déplacement plus respectueux pour l'environnement et pour la santé de leurs collaborateurs. Rendez-vous en 2025 pour la prochaine édition du Challenge Mobilité Thermador Group.